Je n'aimais pas Aiden. Vraiment pas. Pourquoi ? Je l'ai trouvé immature au sujet de l'incident de Bakou. Comme s'il ne s'en était jamais remis. Il était agressif sur la piste et des bruits couraient. Il n'était pas heureux chez Connor Sport. Il se sentait supérieur. Parfois, il avait ce genre d'attitude problématique. C'est déjà compliqué. Et je te l'ai dit, ils n'ont pas besoin de savoir. Tel manager, d'accord. Mais la malhonnêteté me met mal à l'aise. On en reparlera plus tard. Oui. On règle ça vite fait. Ou peut-être que Kasper veut qu'on règle ça comme il faut. Ça n'était pas prévu. Quoi, t'es trop occupé pour nous d'un coup ? Mais dis-leur, Kasper. Andréo, arrête. On s'y met ou quoi ? Ouais, Eden est attendu à une réunion chez Mercedes. Assez ! Assez ! D'accord ? C'est... C'est de ça qu'il faut discuter. Il faut que ça cesse. Compris ? Si on ne travaille pas ensemble... Si on ne travaille pas ensemble, c'est terminé. Attends, ça veut dire quoi ? Andréo... Ça veut dire que si on ne termine pas cinquième, ou mieux, Battle Global reprendra ses billes. Et je pense qu'on ne trouvera pas de nouveaux investisseurs. Pas maintenant. Attends... Quoi ? Kasper ? Oui. C'est vrai. Alors, tout est fini. Andréo ? Terminé. Voilà. En gros, papa m'a confié un volant juste avant de menacer de fermer l'écurie. Pourquoi ferait-il ça ? C'est bien son genre. Ok, Kali, je sais ce que tu penses. Je t'avoue que c'est un point à coup de poker. Mais il devrait bientôt pleuvoir, selon nos informations. Si on change de gomme en premier, je pense que tu devrais avoir l'avantage. Allez, vas-y, on pousse. Bien reçu. Bien reçu. Bienvenue pour notre... Je ne sais pas combien éthième épisode. Cinq. Je fais déjà de la merde. Je faisais... Alors, j'ai eu un petit souci de micro. Du coup, je vous reprends juste après la cinématique. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, ça commence maintenant et tu vois qu'il pleut. Je crois que c'est à point de fois qu'il pleut. Ça va être chaud. Ça va en fait, non, c'est déjà arrêté. Donc, 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 on devrait ressortir devant à peu près tout le peuple. Oh la vache. Enfin, je dis ça, je dis ça, mais j'ai fait de la merde. Donc, euh... On ne va pas gagner tant de place que ça. Le reste vient d'être désactivé. Décision des commissaires. Jackson est déjà ressorti. Tu vois, on est quinzième. Et ouais, c'est terminé... Tantôt. Plus jamais on va avoir des objectifs, hein. Plus jamais on va avoir des objectifs à gauche. Tantôt que ça reste. Ils ont refait le circuit. Allez-y. Grapeau vert. Oh, le drapeau jaune. L'écart avec la voiture de derrière est de 3,1 secondes. Watch down. C'est déjà là, il faut que je gagne 5 places. Euh, 5 places. 10 places. En 8. Oh, ça va. C'est bon, ça va. Largement. On va aller manger, comme d'habitude. Allez, vas-y. On va déjà se faire les fatahueries. La charge de la batterie est élevée. Tu peux utiliser la touche dépassement plus souvent. Ouh là. Je sais pas ce que t'as voulu tenter. Mais ça ne marchera pas. Allez, let's go. Je vous dirais, le flouton, il est quand même assez resserré. Donc, euh... Euh, ouais, ouais, c'est assez écarté. Ça ne peut pas être aussi simple de pouvoir revenir super vite. Oh, c'est bon, ça va. Bravo, tu viens de gagner une place. Bah voilà, c'est bon. Je l'ai touché, mais c'est pas grave. Tu creuses un écart confortable de plusieurs secondes par tour entre la voiture de derrière et toi. Allez, on devrait pouvoir aller chercher Jackson. Hayden. On va aller faire les freins, un AT. Ouh, il va peut-être recroiser, en fait. Non, c'est bon, tranquille. Let's go. Allez, on va se faire Sabanokan et Valkyrie Otas. D'ailleurs, c'est deux objectifs qu'on doit faire aussi. Bon, je rappelle, hein, c'est des objectifs secondaires. Et de 1. Allez. Et de 2. Easy. Easy. Let's go. Terminé dans le top 5, hein. Ah, mais en fait, le top 5, c'est secondaire. Je pense que c'était principal. Ouais, c'est secondaire. Je ne pense pas que l'asphalte soit suffisamment sec pour qu'on envisage de passer au slick. Gardons les pneus intermédiaires pour l'instant. Et ouais, donc, je pense qu'on va rechausser des gommes, des gommes, ah, je perds mes mots, des gommes pour le sec, des gommes tendres peut-être. On va bien voir ça, quoique, après, il risque qu'elle tourne, je ne pense pas en haut. Même si la piste est sec, tu peux toujours rouler avec des inter. Donc, je pense qu'on va plutôt rester comme ça. Allez, on va aller chercher Fernando. Je ne suis pas fou, je ne vais pas aller faire les frères maintenant. Voilà, on prend la sortie de virage. Je pense que je déteste cette difficulté où les Zia n'avancent pas. Bah, je m'étonne, avertissement. Fais plus attention au moment de doubler. C'était trop dangereux. On aurait pu recevoir une pénalité. Oh, ça va, ça va. En fait, moi qui disais... Oulala, par contre, j'ai prenait un chui à trop tard. C'est bon. Et le petit coup de roue là, pour le tasser. Oh, sérieux ? Bon, bah tant pis, il va falloir le repasser. Du coup, je disais... Moi qui pensais que le top 5 allait être assez compliqué à le chercher. En fait, que dalle là. Il y a un certain pas mal de tours. Il est déjà dans le top 5. Dernier tour, dernier tour, on ne lâche rien. Allez, dernier tour et on peut peut-être aller chercher la tête de course. Décart avec notre coéquipier et deux. 12,8 secondes. Oh, mais avance, merde. Sérieux ? Oh, lui, il prenne 20 mètres plus tôt. Ouais, il y a peut-être raison, tu vois. C'est bon, mais là, ça va. Harder ! Ah, what ? J'ai pas le dérace ? Ah bah oui, c'est bien moi, là, l'infection, je suis bête. Donc, bon, ça sera une première place. On est en partie quoi ? 15, 16 ? À l'époque, j'étais plus plat. Félicitations, Cali. Si tu continues comme ça, tu pourrais bien me donner tort. Cali ? C'est moi où c'était son père ? On a cru qu'elle rentrait au stand trop tôt, mais Conner Sport en a décidé ainsi. Meilleur s'est exécuté et le passage au pneu pluie avant les autres a marqué un véritable tournant. Il fallait prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Ça fait plaisir de voir Conner Sport tenter un pari audacieux. Magnifique course de Meilleur. L'écurie Conner Sport devra encore viser l'exploit si elle veut faire mieux que la saison dernière. Sa stratégie a été payante aujourd'hui et décidément, Meilleur nous impressionne. Les trois pilotes qui s'approchent du podium ont livré une performance magnifique aujourd'hui dans ce qui restera un grand prix inoubliable. Je crois même que c'est sa première victoire. Je ne suis pas sûr. J'ai un doute. Est-ce qu'on a déjà gagné avec elle ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Après la course. C'est une spéciale. Je te disais juste, bien joué. En me rappelant à quel point tu n'as aucune confiance en moi. Kelly. Tu es un sacré cas. Mais c'était une super course. Tu avais dit qu'il me laisserait tranquille. Je vais lui parler. Comment ça se fait qu'il a accès à la radio ? Il n'a rien demandé. Il s'est imposé. Ouais, il fait tout ce qu'il veut et personne ne lui dit jamais rien. Je vais aller lui parler. On a quand même obtenu un super résultat aujourd'hui. Oublions un peu ton père. Ok ? Ouais. Bon. De toute façon, je crois qu'il a trouvé une autre personne à qui parler. Le petit Jackson, pas très fort en ce moment. Est-ce qu'on va recevoir un petit appel ? Toujours. Casper. Salut. J'ai pris des mesures pour restreindre l'accès à la radio de l'écurie. D'accord. Merci. C'est ton père qui a convaincu Jeff de le faire. Il a dit que tu ne m'empêcheras pas d'accéder à la radio de ma propre écurie. Un truc dans le genre. Ouais. Jeff, il se laisse parfois marcher sur les pieds. Et tu vas devoir apprendre à supporter Davidoff. Tu sais, il sera présent au point presse tout à l'heure. Ah bon ? Et ta promesse, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il te laisse tranquille ? Quand on dirige une écurie, il faut faire des compromis. Mais c'était ta décision, non ? Ça vient de toi. J'ai. J'ai beaucoup de monde à satisfaire. Et certaines personnes comptent plus que d'autres, c'est ça ? Je fais de mon mieux, Kali. Je dois y aller. À plus tard. Taddy. Oh, ça, ça va être plutôt sympa, je pense. Encore des bonnes petites décisions à prendre. Ah. Problème. Je ne sais pas. C'est un petit peu de monde. Vas-y, je vais vraiment aller. Je suis méchant. Mais je ne vois pas ton message. Oh, c'est nul. Tant bien. Je suis sûr que l'autre il va appeler. Regarde. Ah non. Devine qui vient nous rendre visite. Davidoff ? Il vient d'appeler le bureau. Il veut qu'on lui organise un déjeuner. J'ai l'impression qu'il confond notre bureau avec le sien. Non, non, non. Il n'a pas d'ordre à donner à notre personnel. Je vais lui parler. Peux-tu prévenir le personnel du garage qu'il va traîner dans le coin et t'arranger pour qu'on lui prépare la salle habituelle ? Pas de problème. Déroulez le tapis rouge. Davidoff est parmi nous. Il était censé nous rejoindre à Singapour mais en fait, il débarque aujourd'hui. Ne prête pas trop attention. On va régler ça. Qu'est-ce qui m'a pris de bosser avec lui ? Au moins, t'as une écurie de F1. Pour l'instant. Il veut notre réussite. Il m'arrive d'en douter, Carice. On se voit à la réunion. Ouais. Ça veut dire qu'on aura une course à Singapour, ça. Enfin, je pense. Tu pourrais jeter un oeil là-dessus ? Alors, la réunion avant ou avant ? Avant ou avant ? Non. Avant ou après la course ? Euh... C'est un engagement de la ferveur de... Ok. Euh... On va soutenir. On va soutenir. Tout le reste fonctionne. Le problème, c'est l'aileron arrière. Oui, peut-être. Mais moi, je ne veux rien perdre en appui. Ok, d'accord. Alors, on fait un nouveau point météo dans une heure. Hola ! Je vous ai manqué ? Salut, saurette. Salut, frérot. Jackson. Devon. Ça va, Devon ? Je suis ravi. Content de revenir aux affaires. Mais continuez, faites comme si je n'étais pas là. Continuez. Aux affaires ? Comment ? Ah, tu sais, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Aux affaires ? Comment ? On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Hum. Et Andréo, il en pense quoi ? Pas d'inquiétude, Casper. Ça va aller. Ça leur a fait plaisir de vous voir. Les gens sont toujours heureux de me voir. Et quel était votre nouveau rôle ? Hum, quelque chose comme agent de liaison. Ouais, j'adore créer des liens. Papa voulait que je parle aux autres, que je donne quelques conseils, entretenir le moral des troupes, ce genre de choses. Mais, hum, c'était dur. Ouais, à cause de Eden et son égo. Il sentait toujours supérieur aux autres. Il n'écoutait pas les conseils de Casper. Ça posait problème. Et quant à Andréo, l'avenir de l'écurie l'inquiétait et mon père ne le lâchait pas. Et Cali, bah, disons que Cali se passait bien volontiers de mes conseils. C'était la pagaille. Vous imaginez ? Alors que je me suis absenté cinq minutes. Hum. Oh, ça va, ça va. Ça va, ça va. C'est toi qui a foutu la pagaille en revenant. Pendant la course. Oh, il va se passer une dingue. Ça fait longtemps. On ne peut pas vraiment dire que les deux pilotes Connor Sport se font cadeau aujourd'hui. À mon avis, leurs deux voitures sont un peu trop proches. Il joue à quoi, Eden ? Il faut qu'il se calme. Ok, Cali, il le sait. On ne le dirait pas, franchement. Oui, j'ai vraiment l'impression que Jackson ait envie de tenter quelque chose. Mais Meilleur ne va pas se laisser faire. À l'attaque de la courbe à grande D. Il tente sa chance. C'est prêt. C'est trop prêt. Meilleur perd son éleron avant. Oh, Eden Jackson. Qu'est-ce qui s'est encore passé ? Décidément, ça devient vraiment une habitude chez Connor Sport. Alors que l'écurie joue gros sur cette course, les deux pilotes sont décidément incorrigibles. Rentre au stand, Cali. On va remplacer cet éleron. C'est une blague. Rentre ce tour, s'il te plaît. Rentre ce tour. Oui, reçu. Oh, la poisse. Ma parole. Si les deux, ils n'ont rien à faire avec ça. Je suis méchant. C'est bon, casser la voiture de l'eau toutes les deux courses. C'est un peu relou. Là, c'est quand on va changer un peu. On va se mettre en vie comme ça. Allez, on va passer au stand. Vous allez voir que ça s'en somme. Par contre, j'ai un peu... Non, c'est bon. J'ai cru que la voiture elle tourne limite 100 lélerons, mais non. J'ai rien. Rien ! C'est bon. Je ne mets pas le petit imiter moi. Il y a deux trucs qui les met automatiquement. Donc, bon. Par contre, on ne voit que dalle là, attends. Hop. Oh, sérieux, je me suis loupé. Après, elle est le rond à changer donc on publique là. Ouais, je vois ça. Pourtant, j'avais appui. Ok, let's go. Terminé dans les points, terminé devant Jackson, objectif secondaire. Ouh là où là où là où là. Ok. Bon, on est quoi ? On est 13, 15ème. On a des gommes tendres. Ouais, il reste plus beaucoup de tours. Honnêtement, il reste plus beaucoup beaucoup de tours. Ça va être assez chaud. Ouah ! Il faut que à chaque fois que je dis que c'est assez chaud, on termine largement devant. Donc bon. On verra bien. Allez, il y a tout un peloton au dompé là. On va pouvoir se les faire. On va commencer par la McLaren. C'est pas la vache comment elle est rapide. Et de 1. J'en pense qu'on met ces milliers, Jackson. Il a l'air d'être bien devant, par contre. Allez. Nickel, ça serait pas mal. On va aller chercher ce rôle. C'est un peu. mais sérieux. Les choses sont à côté. Merde. Ça, c'est un truc de fou. Il est con. On vrai, il est con dans ce jeu aussi. Non, je rigole. Attends, je n'ai pas envie de le doubler maintenant. Je veux juste avoir le DRS. Oh, il est sérieux. Oh, attends plus. le salaud, il a freiné avant la ligne. Tant pis. On n'a pas, non. On n'a pas. Par contre, je n'ai plus de batterie. Et ça, ça craint. Allez, on va aller se faire la stun de Alonso. Ça devrait passer ou on va tenter là, sur le double droit. Incroyable. Magnifique. Encore une fois, à pleine puissance. Allez, on va aller chercher Jackson. Oh, là, on va le bouffer direct. On va acheter le guide. Et ça passe tout de suite. Aucune chance. Par contre, je n'ai plus de batterie. Vous allez vite le voir. Allez, on reste 0% de batterie, c'est horrible. En fait, j'ai l'impression que quand on active le DRS, il active aussi la batterie. C'est trop bizarre. On va rentrer dans le dernier tour. Je ne sais pas si c'est moi, mais je suis pratiquement sûr que quand tu actives le DRS, il active la batterie et il se pompe. Attendez, non. Parce que c'est bizarre. Parce que si on appuie sur la touche du DRS, je n'ai rien. C'est trop bizarre. Dernier tour, comme dit, on va se refaire ensemble. on n'ira clairement pas chercher de brise ni à mi-can. Aucun des deux. C'est impossible. Bon, Italie, moi j'aime bien. Vous pensez ce que vous pensez de Monza ? Enfin, vous pensez ce que vous pensez. Non, vous direz ce que vous pensez plutôt. C'est mieux. Ça fait plus français. Mais ouais, Monza, j'aime bien. Je préfère, tu vois, je préfère, attention, je préfère Monza à Imola pour le coup. Il y en avait un autre aussi, une fois, ils avaient été, je ne sais plus, c'était les 100 ans ou les 1000 ans ou le 1000 rempli de ferraille. Le Mugello, je crois que c'était. Parce que le circuit aussi, il me paraît plutôt pas mal. Il n'a jamais été intégré dans les jeux, donc je ne sais pas ce qu'il vaut. on n'ira pas le chercher. Impossible. 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 Du coup, ça va être quoi ? Je pense que ça va être Singapour, le prochain. Ça me paraîtrait un peu logique. Il va y avoir bien. Allez, P6. T'inquiète même pas, je vais tendre la main. Meilleur a finalement rétabli la situation, mais si ça continue, Connor Sport va compromettre ses chances de finir honorablement la saison. Oui, triste spectacle. Voilà deux jeunes gens bourrés de talent dont le principal obstacle, c'est l'autre pilote de l'écurie. C'est vraiment dommage. Et c'est encore Jackson qui est fautif. Vous pensez qu'il l'a fait exprès, Jacques ? Vu de l'extérieur, oui, ça m'en a tout l'air. Il faut vraiment que ça cesse. Je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas. Enfin, on va voir. Encore une course mouvementée aujourd'hui pour Connor Sport. L'écurie est-elle en train de gaspiller ses chances de bien finir la saison ? Absolument pas. Cette saison nous a déjà permis de montrer ce dont nous étions capables. La monoplace semble au point et tout le monde est tourné vers le même objectif, réussir la meilleure saison possible. Aujourd'hui, tout le monde parle du retour de Devon chez Connor Sport. Sa présence vous fait-elle du bien ? N'allez pas lui répéter, mais sa présence ne me dérange pas du tout. C'est la personne la plus exaspérante que je connaisse, mais c'est un grand professionnel qui va beaucoup nous apporter. Il y aurait eu une prise de bec assez vive au sein de Connor Sport entre vous et votre père, Davidoff. Ces rumeurs ont-elles un fond de vérité ? Il y a des personnes de caractère chez Connor Sport et parfois leurs avis diffèrent. C'est le cas dans toutes les écuries, non ? Comme mon père, j'ai des opinions tranchées, mais la réussite de Connor Sport est notre objectif commun. Aux yeux d'une partie de la presse, vous n'avez pas la réputation d'être une bonne cliente. Vous le regrettez ? Non. J'apprécie peu qu'on s'autorise à me poser des questions sur ma vie personnelle. Je n'ai pas à répondre aux questions déplacées et tout le monde devrait en faire autant. Parfait. Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps. Oh, les réponses salées. En même temps, elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Après course. Ok, on rentre dans le QG. Je t'écoute. Vas-y. Eh ben, voilà une manière de répondre. Ne tourne pas autour du pot, maman. Bon, si tu le prends comme ça, je t'ai dit que tu devais faire attention à ce que tu dis aux médias sur ton père. Tu aurais pu arrondir les angles aujourd'hui, mais tu n'avais que renforcé les convictions de tout le monde à ton sujet. C'est ce que je ressens. Il y a un côté têtu chez toi. Je crois que ça vient de ton père. Toujours à camper sur ses positions à ne jamais admettre ses erreurs. Où tu veux en venir, maman ? Sache juste que personne n'aime ton père. Fais bien attention, Kali. Ouais. Merci, maman. Je te laisse, Kali. Ciao. À plus en plus. On continue. Eh ouais, Singapour. T'as vu ce que j'ai dit ? Je suis trop fort. On fait temps ? Salut. Désolé. Tu m'as fait une sacrée peur. C'était pas voulu. Alors, on décortique ? Les lignes droites courtes ici, c'est pas leur truc. Ça te l'est pas, ça. J'adore ce circuit. J'adore ce circuit. J'y suis à l'aise. Enfin, j'y étais. Comment ça va, Néba ? Oh ? Oh, top ! La vie est belle. J'imagine. Tu sais ce que ça fait de devoir tourner la page. Ouais, c'est une chose pas évidente à gérer. Ouais, ben, en gros, voilà. Moi, c'était pas mon choix, Kasper. c'était pas mon choix. Je sais. Mais quoi, t'es revenu ? Ça se passe bien ? Plus ou moins. Comment on va, notre chez Raiden ? Je sais pas trop. Ouais. Je le sens malheureux, ici. En fait, il préférerait piloter pour une meilleure éculée. Depuis le début, voilà le problème. Tu sais, je... je pourrais lui parler, si... si tu crois que ça peut aider. Non, je crois pas. C'est un peu délicat. Ah. Ouais. Je comprends. Non, Devon, vraiment. Ok. Parle de scout. Oh, il va foutre sa fraise, je le sens. il va nous casser les pieds, lui. Dis, on aurait besoin de ton avis. Devon tout fâché. Je sais pas. Vas-y, on va accepter. Mais ça m'énerve, les questions qui baillent comme ça. Ça rend fou. Ok. Alors. André, on a rien décidé du tout. Allez, on va passer à la course. Kasper, voulait-il vraiment que vous parliez à Aiden ? Ouais, je sais lire entre les lignes. Bon, Kasper Ackerman a plein de qualités, mais moi, je connais les gens. Ouais, je lis dans leurs pensées. Et je voulais aider mon père, et les Curie. Donc, euh... Laisse-moi tranquille. Écoute, moi je dis ça, je dis rien, mais si t'étais vraiment un pilote génial, t'aurais déjà quitté Conner Sport. Pardon, c'est la vérité. Le prends pas mal. C'est peut-être ma dernière saison ici. Toi, tu connais ton problème ? Ouais. Toi. Tu te crois supérieur à l'écurie. Je me souviens d'un certain Aiden Jackson qui était heureux, tout simplement heureux de conduire en F1. Et ce petit gars-là, tout le monde l'appréciait. tu m'as jamais apprécié. Non. Mais Kasper, oui. Il y a longtemps. Mais t'as changé. Tu te crois meilleur que toute l'équipe. Tu vis dans un rêve où tu décroches une place dans l'une des trois grandes écuries, mec. Non, 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 non. Conduis la voiture que l'on t'assigne. Tu me donnes une leçon sur l'ego ? Je connais bien le sujet. Ah, d'accord. Je comprends. T'as le droit d'être prétentieux, mais pas moi. C'est ça le truc. Il y a une différence. Ça veut dire quoi, il y a une différence ? En fait, t'es pas toi-même. Tu joues un rôle, mec. Va te faire voir. Sois fidèle à toi-même. Conduis la voiture qu'on t'assigne. Le grand sage Devon Butler. Et quoi, profite de la vie aussi ? Conduis la voiture qu'on t'assigne, mec. Ciao. Oh, le coup de froid. Ça gèle ici. Grand prix de sang Devon Butler. Bonsoir et bienvenue sur le circuit urbain de Marinabé. Une piste très difficile qui réserve toujours son lot de rebondissements et d'imprévus. Bienvenue au Grand Prix de Singapour. Le circuit urbain de Marinabé comporte 23 virages, 13 à gauche et 10 à droite, répartis sur 5 kilomètres. Nous allons traverser divers points emblématiques du centre-ville de Singapour où la vitesse moyenne autour n'est que de 172 kilomètres heure. La course est sur le point de commencer. Jetons un oeil à la grille de départ du jour. Lewis Hamilton part en pole position. Et c'est George Russell qui part en deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille... Sainz, Oscar Piastri, Perez, Fernando Alonso, Verstappen, Leclerc, Norris, Joe, Ocon, Stroll, Jackson, Meyer, De Vries, Magnussen, Tsunoda, Gasly, Bottas, Sargent, Hülkenberg, Sargent... La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. La nuit est belle ici au circuit de Marinabé pendant que l'on s'affaire avant le départ du Grand Prix de Singapour. Tout à fait, Julien. Et s'il y a peu de surprises à prévoir en tête du classement, il en va tout autrement pour les pilotes qui semblent avoir un peu décroché. Oui, si je ne devais citer qu'un seul pilote à suivre aujourd'hui, ce serait Hayden Jackson de Conner Sport qui jusqu'ici est très irrégulier. Tu sais de quoi tu es capable, Hayden. Fais le vide. Allez, montre-nous ce que tu veux. Mais génial, on doit rouler avec lui. Tiens, ça se faisait longtemps. Je vais mettre un peu moins de carburant. On est par-ci. Terminé dans le top 5. Ça devrait le faire. Kelly, elle est juste à côté. Terminé dans le top 5, terminé dans le top 3. Je pense qu'on va terminer dans le top 1. Allez, on y va. Oh, le départ de chiotte que je viens de prendre. Non, c'est bon, ça va. Allez, on va se mettre comme ça pour rechanger. Immersion totale. Ouais, immersion totale. Oh, bordel. Allez, on va se décaler parce qu'ils freinent comme des bourrins, là, à 15 mètres du virage. Ouah, 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 mais ça va, ça va. Mais. Mais. C'est pas possible. Non, mais stop, sérieux, quoi, les gars. Avertissement de quoi ? Manœuvre illégale, repasse derrière où on recevra une pénalité. Sérieux, hein. En vérité, moi, je peux vous assurer que dans une carrière, il y a des difficultés au bon niveau, hein. C'est pas comme ça, hein. C'est clairement pas comme ça. Les yeux sont moins cons et tout, là. C'est... Tu sens que là, c'est pour le petit débutant qui a jamais joué au jeu. Regarde comment on est bouffé, là. Il y a déjà dixième. Oh, avertissement, arrête. Arrête. Je sais pas s'il a été un peu modifié, le circuit, là. Par rapport à l'année dernière. S'il y a un peu ce virage, là, on dirait, mais il y a juste fait, hein. Sinon, ouais, j'ai pas l'impression. Oh. C'est assez salaud, là. Il protège l'intérieur puis l'extérieur. Il se décale au dernier moment. Il a deux doigts de plonger, hein. Ah, là, il n'y a plus de petits trucs jaunes sur le côté. Ah, si, si, ça a changé un peu. Effectivement. Là aussi, il n'y a plus d'espèces de petites bidons jaunes sur les côtés. Et là, ouais, là aussi, je crois que ça a été un peu retravaillé. Yep. Allez, maintenant, il faut qu'on aille chercher le top 5, déjà. Deux sur quinze. Ça va être long. Ça va être long. Ça va être long. Ça sera la dernière course, hein. Après, on sera peut-être une schématique, je pense. Ça sera l'épisode le plus long, à mon avis. Et le prochain, ça, je pense, ce dernier. Parce qu'on se rapproche quand même de la fin de saison. Wow, 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 wow. Bon, il m'a laissé le minimum de place, hein. Allez, on va essayer de l'enrouler. Voilà, nickel. On va chercher la Ferrari. On devrait le faire. Je dis bien, ça devrait. Non, il n'y a pas de surprise. Oh, il y a eu un de ces effets. J'ai cru qu'elle allait avoir une cinématique. Mais ouais, je trouve que... Singapour, là, c'est plutôt bien fait. Très joli. On va y aller derrière, avec les bâtiments et tout. Enfin, on va arriver d'un coup sur la cinquième place. On est à peine au deuxième tour. Qu'une fois que tu es premier, il faudrait limite un LIA qui roule pour toi, là. Je pense que j'ai l'impression que les côtés, c'est un peu bugué, là, non ? Les panneaux, là. Ils sont super sombres. Je ne sais pas si c'est voulu ou pas. Je ne pense pas. C'est giga sombre, c'est sombre. Ou pas chombre. Meilleur tour. Il faut qu'on aille chercher Verstappen. Mais derrière, le jeu, il est souvent dans les 5-6, alors que dans la vraie vie, il est tout en promis 2M. Trop bizarre. Ah, non. Il faut qu'on n'ait pas de place. On va voir, on a le DRS, c'est bon. On pourra le rattraper. Tiens, on va changer un peu. On va se mettre un peu comme ça. On va faire tous mes repères pour la réaccélération. Ah, vous savez quoi ? Je vais assez de l'eau, comme ça, là. On me cofite parce que je vais faire trop de temps, le temps de m'y adapter. J'y arrive pas trop. Là, je trouve que... Pour les gens qui préfèrent rouler avec l'autre vue, je trouve quand même qu'en vivant une board, tu vois mieux. Tu sais où placer ta voiture et tout. Oh, il a touché le... Non, c'est moi qui ai touché. Attends, il a pas touché le mur, lui ? Attends. Non, non, j'ai rêvé. Ok, très bien. Et moi, comment compte, si je me déporte à gauche ? Mais si, attends, les panneaux, là, sur les côtés, ils sont forcément bugués. Il ne faut pas être aussi sombre. Ça, ça me paraît très bizarre. Allez, on va chercher Curiosity pour le compte de la cinquième place. En ouest, si on gagne une place par tour, tu vois, ça aurait été pas mal. Mais là... On a gagné quoi ? On a gagné 10 places. 10 places en un tour. Et là, on va encore... On devrait passer. Il faut faire l'offline. Ok, je me suis un petit peu foiré. On va prendre l'échappâtant, on va le relaisser passer. Enfin, l'échappâtant. Là, on le redouble. Je pense même qu'on peut avoir le DRS. Non, non. Je vais dégager trop tard. Ah, je me suis divisé, on ne sait jamais. Allez, on devrait passer sur la Mercedes de George Russell. Voilà. On va lui faire directement l'exister. On n'a pas bien vu. Mais on passe. Allez, on va aller récupérer la première place face à Hamilton. On sort légèrement un peu au large, mais ça va. Et on passe directement à l'intérieur. On est bon. Et on est promis. Easy. Allez, on va rentrer au stand, fin de ce tour. Alors, je n'ai pas 25 secondes d'écart. Je n'ai pas mis 25 secondes à Hamilton. Et bien voilà, vous avez votre réponse. Ils se sont tous arrêtés derrière, sauf moi. Je vais prolonger mon arrêt de tour à peu près. Je vais m'arrêter à la fin du 7. Bon, on s'arrête à la fin du 9. Enfin, derrière un tour, non ? Parce que j'ai vu, c'était 7 aussi, je suppose. Ouah, ouah. C'est trop bizarre. Je n'aurais plus à tourner sur le livre. Incroyable. Ouah, elle devrait ressortir premier, honnêtement. Et Kelly, elle est... Je ne sais pas combien elle est. Allez, cette fois, par contre, c'est optimal. C'est bon, vas-y. Super boulot de ta part et des mécaniciens. C'était splendide. Les 4 pneus sont là. On peut partir. Et il reste 5 tours. Ah, vivement la fin. Parce que je me fais un petit peu chien. Je ne vais pas vous mentir. Il n'y a pas grand-chose à voir. Pas grand-chose à faire aussi. Bon. Rendez-vous à la ligne. Nouvelle victoire. Avec 0 enjeu, 0 difficulté. Oh, change de disque, s'il te plaît. Tu dis à chaque fois la même chose. Le courage et la détermination dont on fait preuve quelques pilotes étaient d'un niveau juste hallucinant, je veux dire. Avec une mention spéciale pour Hayden Jackson qui, enfin, a réussi la prestation que tout le monde attendait de lui. Quels que soient les changements mis en oeuvre chez Conner Sport, ils semblent porter leurs fruits. voici les trois premiers qui avancent vers le podium. Bravo à eux, car ils nous ont fait vivre une journée de Formule 1 exceptionnelle. En même temps, ce n'était pas très compliqué. Honnêtement. Hayden, vous avez connu des hauts et des bas cette saison. Dans l'ensemble, êtes-vous content de vous ? Oui, je suis content de ce que j'ai accompli. Le niveau de la F1 s'élève un peu plus à chaque course. J'ai vraiment fait le maximum cette saison. Et aujourd'hui, j'ai réussi à montrer ce dont je suis capable. Une question un peu insolente. Mais si vous deviez choisir l'autre pilote de l'écurie, feriez-vous appel à Callie ou à Devon ? Je crois que je choisirais Callie. Nous avons eu nos différents, mais je la préfère nettement à Devon. Et elle est meilleure pilote que lui. Vous avez laissé entendre dernièrement que vous n'étiez pas heureux chez Conner Sport. C'est vrai ? Je traite Conner Sport de la même manière que ma famille. Il y a des caractères à gérer, mais cette écurie forme un groupe très soudé. Nous ne sommes peut-être pas toujours d'accord, mais nous voulons tous la même chose. Les interrogations vont bon train sur les fonds dont Conner Sport disposera la saison prochaine. L'écurie est-elle menacée de disparition ? Posez la question aux investisseurs. Une chose est sûre, Conner Sport n'est pas une association caritative, mais une entreprise. Et si le succès n'est pas là, ça pose problème. C'est parfait, merci. Pas de problème. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est peut-être une dernière cinématique ? Voyons voir. Non ? C'est peut-être un dernier appel ? Eh ben oui, tiens, regarde. pour la saison prochaine. Rien n'est sûr, alors ? Le temps nous le dira. Comme tu l'as dit, ce n'est que du business. Merci, Hayden. Oh là là. L'éche-bot. Allez, il faut qu'on discute, Cal. Pourquoi ? Il te l'a demandé ? Arrête de tout ramener à lui. Il faut qu'on parle. On a grandi en participant aux mêmes courses côte à côte, et il y en avait toujours un qui avait le dessus sur l'autre. Alors dans la voiture, au retour, c'était le bonheur pour l'un et la tristesse pour l'autre. Une fois moi, une fois lui. Il n'y avait pas de juste milieu. C'était comme s'il était impossible d'en profiter tous les deux en même temps. Et en vérité, ça n'a pas tellement changé. Écoute, Kali, c'est mon rôle de communiquer avec les pilotes. Ah bon ? Et qui t'a confié ce rôle ? Pourquoi tu dis ça ? C'est même pas à moi que t'en veux. Peut-être bien que si. C'est ça, c'est reparti. On était des gosses, Kali. Tu m'as laissé tomber. Que voulais-tu que je dise ? Oh, merci, papa. C'est gentil d'investir encore dans ma carrière, mais désolé de devoir refuser, au cas où Kali le prendrait mal. Bien sûr que non. Alors quoi ? Rien ne l'obligeait à choisir, Devon. Il était assez riche pour financer nos deux carrières. Mais t'aurais pu... Je sais pas, moi. Au moins me défendre. Il m'a jamais écoutée. Il n'écoutait que toi. On était jeunes. Ouais. Mais on a grandi depuis. Ouais. Eh ben, maintenant, si ça peut te consoler, cette fois, t'as vraiment pris le dessus. Ah. Ça a toujours été le cas. Excuse-moi, Kali. Sincèrement. T'as toujours été la plus rapide. Là. Je l'ai dit. Bien tentée. C'est vrai. Et... C'était sincère ? Bien sûr que non. Plus rapide que moi ? Non, 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 non. Elle a jamais été plus rapide. Elle aurait adoré. Non. Mais, s'il y a une chose que mon père m'a apprise, c'est qu'il faut parfois savoir dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. N'est-ce pas ? Oh, le salaud, va. Le salaud. Bon, vous savez quoi, on va s'arrêter là ? Chapitre 16, on part à ce Brésil. On verra ça dans le dernier épisode. Il ne reste plus que deux courses, en théorie. Le Brésil, la Bouddhaie. Je suis déçu. Franchement, ils n'ont pas mis ni le Qatar, ni Las Vegas. Je me rends à quel... Enfin, je me rends à quel intérêt, en fait, de sortir cette histoire-là sur le 23. Ils auront pu très bien de sortir ça sur le 22. Il y a vraiment... En fait, à part les gravares, les graphismes, ils sont plus jolis. Ok, très bien. Mais à part ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien de plus. Bon, on fera le bilan au prochain épisode. Je vous dis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la fin de ce l'esprit sur le mode Breaking Point 2, pour le coup. Et puis, ça sera un peu plus court. Celui-là, ce sera vraiment le plus long. A mon avis, on n'est pas loin de l'heure de l'épisode. Mais le prochain sera quand même beaucoup plus court. Je pense qu'on sera vraiment sur 30 minutes. À très bientôt. Ciao, ciao.